Bonjour à toutes et à tous, vous, les personnels du SDIS. C'est la première fois que je m'adresse à vous sous forme de Web TV. Je m'adresse à vous depuis la salle du Conseil d'administration où se prennent toutes les décisions qui vous concernent au quotidien et qui façonnent également l'avenir du SDIS, les Pyrénées-Orientales, bien sûr. J'adresse à chacun d'entre vous et à vos proches les meilleurs voeux de santé, de réussite familiale et professionnelle pour cette nouvelle année. J'ai, dans le même temps, une pensée particulière pour ceux qui ont subi des épreuves l'an dernier, pour ceux qui nous ont quittés et pour leur famille. La présentation des voeux est pour moi l'occasion de vous remercier au nom, bien sûr, des membres du Conseil d'administration, mais au nom de toute la population du département des Pyrénées-Orientales pour les actions que vous avez accomplies en 2017 au bénéfice de nos concitoyens. Je sais que l'activité de sapeur-pompier peut s'avérer difficile, mais vous avez à cœur de mener à bien vos missions afin que chaque habitant de notre département puisse bénéficier d'un service public de qualité et je vous en félicite. 2017 a été marqué par l'incendie du Boulou en juillet que vous avez heureusement jugulé rapidement et s'est achevé par le drame de Millas. Je tiens à saluer toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont été amenés à intervenir sur ces opérations de grande ampleur. Sur place, j'ai pu constater la rapidité, l'efficacité, la compétence dont vous avez fait preuve. Vous avez géré aussi le contexte émotionnel particulièrement dense et là également vous avez été exemplaire, fidèle à vos valeurs. À nouveau, lors de la mini-tornade qui a impacté les villages de Moréas-Lassillas et de Fourques, j'ai pu constater que votre efficacité opérationnelle est la pertinence de notre organisation en constante modernisation. 2017 a marqué la fin de la première phase du programme de casernement avec l'inauguration de Perpignan-Sud. Ce site qui regroupe le centre de secours principal, l'école départementale et le groupement territorial Sud. 2017 a constitué également la fin d'un cycle, celui de la mise en œuvre du SDACRE de 2005. 2018 verra donc émerger le socle de notre future politique de services publics de secours avec le nouveau schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Nous y travaillons assidûment avec M. le Préfet et les services de l'État. Nous ferons face à la nécessité de nous moderniser et de nous adapter à la fois aux nouvelles contraintes et menaces, mais également aux nouvelles exigences de sécurité. Notre orientation stratégique est claire, consacrer plus de moyens au potentiel opérationnel humain et à sa sécurité, en optimisant les moyens matériels afin de maintenir un haut niveau de performance. Le Conseil d'administration sera à vos côtés pour garantir la capacité à assurer cette mission primordiale qui est de secourir nos concitoyens, de protéger les biens et l'environnement. En 2018, une nouvelle programmation verra le jour dont les premiers chantiers débutent. En 2018, nous poursuivons nos efforts de modernisation. Les principes sont les suivants. Rechercher l'efficience opérationnelle maximum. Moderniser l'emploi des sapeurs-pompiers volontaires en intégrant les nouvelles contraintes de société et limiter leur sur-sollicitation. Adapter la gestion à chaque bassin de risque et à chaque territoire, assurer le développement maîtrisé des écoles de jeunes sapeurs-pompiers, des écoles de JSP, qui constituent la relève de demain. Ainsi, nous pouvons évoquer que nous avons recruté 13 sapeurs-pompiers professionnels en 2017, dont 9 jeunes recrues et 4 mutations. Des recrutements exceptionnels dans le contexte actuel et j'assume pleinement cet effort car il est nécessaire. Nous ferons notre maximum pour maintenir cette dynamique. Nous avons anticipé les renouvellements de véhicules de lutte contre les feux de forêt afin de vous permettre d'en disposer dès l'été 2018. Ce seront ainsi 10 engins pour plus de 2 millions d'euros qui vous seront livrés. Je m'adresse à vous toutes et tous sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers professionnels, personnels, administratifs et techniques. L'engagement n'est pas un statut. Ce sont des valeurs et des convictions que vous incarnez au quotidien par l'exemple que vous donnez. Excellente année 2018 à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada